salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un tuto petit album avec le partenariat baby craft j'avais choisi cet article là holographique donc c'est un vinyle un petit peu transparent comme vous voyez on voit ma main à travers et donc je vais découper ce qu'il me faut et préparer tout le nécessaire pour faire le petit album ça peut aussi être un snail mail je m'en suis pas mal inspiré il y avait un joli snail mail qui passait sur la chaîne craft ly dernièrement et ça m'a donné pas mal d'idées il y aura une partie en musique et des parties où j'expliquerai ce que je fais j'ai choisi de deux papiers pastel très joli qui font partie du dreamy pastel donc un bloc de craft sensation que j'ai acheté chez action je prends une première page de 29 5 par 15 et une deuxième page de 30 5 par 15 cm nous allons faire des plis à 12 cm 12,5 cm et à 24,5 cm donc cette page là sera moins épaisse il y aura moins d'écart au niveau de la reliure que la prochaine puisque les dimensions des plis ne seront pas les mêmes le dernier pli nous permet en fait de faire une petite pochette donc vous verrez après vous faites dans le sens que vous voulez par rapport à vos papiers donc soit dans le dans les motifs soit dans dans le motif de derrière donc dans le recto ou dans le verso vous pliez bien droit dans le sens que vous voulez et donc on va avoir une double page constitué d'une petite tranche de 0,5 cm donc ensuite on prend le deuxième morceau toujours de 30,5 par 15 cm par contre on va venir faire des plis différents pour avoir une tranche plus épaisse donc on fait un premier pli à 12 cm puis à 13,5 cm puis le dernier à 24,5 cm pour constituer la pochette on va venir plier tout comme on l'a fait précédemment et on va se retrouver avec une page avec une tranche plus épaisse dans laquelle on va insérer la première page vérifiez bien que vos deux ensembles de pages s'insèrent bien l'une dans l'autre sans dépasser l'une de l'autre moi j'avais fait cette erreur et j'ai juste replié différemment et retaillé légèrement la page mais en fait vous vous en tenez pas compte là entre les images enfin vous vous n'avez pas l'erreur puisque j'ai mis les bonnes dimensions tout de suite sur le début de la vidéo mais moi ça va m'obliger effectivement à refaire un deuxième petit pli pour la pochette mais ce n'est pas grave vous verrez plus tard je vais réussir à le camoufler le plus important c'est que voilà l'ensemble des pages rentrent bien l'une dans l'autre sans dépasser et qu'elles fassent donc les mêmes tailles je profite de la situation pour vous montrer comment on peut estomper un pli qu'on ne désire plus donc il ne faut pas hésiter à venir repasser par dessus pour le redresser et l'aplatir au maximum il se verra déjà nettement moins et puis moi de toute façon je vais avoir une petite huile très très fine et je vais m'en servir pour le cacher encore plus donc je prends une perforatrice pour venir faire la petite encoche au niveau de la pochette enfin au niveau des deux pochettes je marque simplement le milieu avec un tout petit trait au crayon qui va disparaître puisque je vais venir faire la petite encoche à cet endroit là et moi sur la perfo j'avais aussi marqué au feutre le milieu de cette encoche au niveau de la perfo et donc quand je perforche pile pile ou pile poil milieu contre milieu et visuellement c'est très facile à faire on vient coller la pochette avec de la colle de manière très fine il ne faut pas trop en mettre sinon ça va déborder et on fait pareil sur les deux pages et on fait pareil ensuite on vient placer du double face donc c'est sur les petites tranches de cépages donc là j'ai préparé du double face assez fin puisque c'est une tranche 0,5 et j'ai un autre double face un peu plus large qui va me permettre de coller la deuxième tranche donc l'autre ensemble de pages qui devait faire à peu près 1 cm ou 1,5 cm en tout cas j'ai mis du double face qui colle très très bien donc là vous choisissez le sens des pages dans un sens dans un autre avec la pochette à gauche ou la pochette à droite et vous collez l'une avec l'autre donc pour le moment la plus fine sur la plus grosse essayez de coller ça bien droit et ensuite on vient bien plaquer et bien appuyé ensuite je vais couper la devanture de l'album dans le vinyle donc je vais préparer des dimensions avec 0,5 cm en largeur et 0,5 cm en plus aussi en hauteur ce qui va donner une largeur de 12,5 et une hauteur de 15,5 cm là je choisis dans un sens ou dans l'autre de couper puisque je souhaite optimiser le morceau dans ce rouleau de vinyle donc on découpe de la cartonnette aussi 15,5 cm par 12,5 cm pour l'arrière ce sont les mêmes dimensions et on va prévoir aussi une petite tranche de 15,5 cm par 2 cm si vous avez peur que la tranche soit trop petite attendez la fin de la décoration de vos pages pour faire cette étape ci moi je savais déjà à peu près ce que j'allais mettre et du coup je savais que ça allait pouvoir coller à peu près au niveau de la taille de la tranche mais vous pouvez le faire dans l'autre sens c'est presque même plus logique moi j'avais déjà bien préparé le projet mais quand on ne sait pas et qu'on n'est pas sûr de sa déco et de l'épaisseur que ça va donner l'habitude veut que on le fasse à la fin vous faites bien entendu comme vous souhaitez ce n'est qu'un petit conseil à vous de suivre ou de pas le suivre c'est comme vos préférences donc je vais m'aider de ma cartonnette et je vais la placer la coller directement sur mon papier je m'aide de la règle de chez craftelier voilà et je vais venir appliquer de la colle de manière assez bien répartie et surtout sur les bords pour être sûr que ça colle bien et on va venir découper par la suite et replier donc après avoir fait le contour je viens placer l'outil pour l'angle on peut le faire sans on peut le faire avec une règle mais il faut vraiment laisser assez d'espace de papier au niveau du point culminant de l'angle puisque le papier doit dépasser de la cartonnette mais l'outil est plutôt pratique alors je l'utilise d'ailleurs je le mets à l'envers au départ mais heureusement je l'avais plutôt bien placé et donc une fois qu'on a tout coupé dans les angles vous voyez il reste un peu de papier au dessus de l'angle on vient replier assez précisément bien on marque bien le pli à l'intérieur ça va aider à ce que le papier ne craque pas sous la pression du pli et du contournement de la cartonnette voilà je marque bien tous les plis autour et je vais venir tout plier avant de mettre la colle ensuite on colle on replie aussi jusqu'à ce que la colle tienne dans l'ordre que vous voulez mais respectez bien voilà si vous faites les côtés les plus courts vous faites les deux et ensuite les côtés les plus longs ou inversement une fois qu'on a fait on a collé deux des côtés donc soit les grands soit les petits il faut pas oublier de venir appuyer et bien marquer le surplus de papier en fait le repli du papier on le marque pour qu'il se rende bien à l'intérieur vous voyez donc après un premier pliage il ya toujours un petit triangle qui mord l'angle du papier de la cartonnette et en fait on vient appuyer dessus avant de coller le reste du côté on 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Voilà les angles sont bien nets, bien au carré Et moi j'aime bien quand c'est bien au carré Et moi j'aime bien Ensuite on fait la même chose avec le papier et la tranche Le papier choisi pour la tranche Et donc on vient placer la règle Là je mets une petite marge en dehors du papier Parce que vraiment la tranche est toute fine Deux centimètres Et la règle fait déjà deux centimètres Donc ça va me mettre beaucoup trop de papier à replier Donc je me décale légèrement du papier qui est en 30x30 Pour qu'effectivement au moment du repli Il n'y ait pas non plus de grosses languettes de chaque côté à replier Le tout c'est de recouvrir la cartonnette Tout c'est de recouvre la cartonnette Et puis j'ai déjà mis un petit peu de papier à être en train de nước Et puis on fait des petits pieds 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 Sous-titrage MFP. 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 ... Comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai optimisé la coupe de ce morceau de vinyle pour qu'il me reste un morceau assez gros et que ça puisse me servir pour la fermeture du mini-album. J'ai aussi enlevé les protections et ensuite j'ai regardé ce qui était plus joli, le côté rose vers l'extérieur ou le côté plutôt bleuté. J'ai choisi le rose. Et comme on voit à travers, je vais ensuite faire une espèce de petite bande décorative pour venir cacher de part et d'autre des deux côtés ce morceau de tranche qu'on le voit à travers. La tranche est bien propre, très jolie, j'aime beaucoup. Et je vais me servir du morceau de vinyle qui me reste pour couper à peu près 2 cm de large une espèce de bande pour que ça puisse permettre de fabriquer un fermoir à l'aide d'une petite pression en plastique décorative. Après, il faut bien négocier la chose et laisser assez de longueur pour venir mettre le bouton pression et que ça puisse se fermer correctement sans trop tirer. Et là, j'ai fait une petite erreur, je ne l'ai pas laissé assez de longueur. Au niveau de la tranche, l'épaisseur, ça pouvait aller. Sur la fin, vous verrez que ma petite bande aurait pu être un petit peu plus longue. Mais je voulais décorer la première page holographique donc je ne voulais pas non plus trop mordre sur le dessus, le devant. Si c'était à refaire, je m'aurais laissé un demi centimètre de plus la petite bande vers l'extérieur pour qu'elle puisse bien englober l'épaisseur de l'album et revenir par-dessus, se clipser de bouton à pression à bouton à pression. En fait, là, je la fixe mais j'aurais très bien pu attendre la fin, ne pas mettre le papier décoratif pour cacher la cartonnette et mettre la petite attache puis définitivement mettre le papier à la toute fin du projet. J'ai trouvé que ça faisait un petit peu trop rose sur rose donc j'ai rajouté un petit ruban pour trancher, un ruban pailleté blanc que je vais donc coller sur la petite bandelette de vinyle. Et puis, j'ai trouvé que ça a été Et comme je trouve que ça a des angles un petit peu trop carrés, je viens avec la perforatrice réduire mes angles et les arrondir. Sous-titrage ST' 501 Je fais un petit repère et je viens perforer pour pouvoir installer le bouton pression. Je vous laisse avec cette étape là. Il n'y a rien de compliqué et généralement dans les boîtes de bouton pression que vous achetez, il y a toutes les instructions pour pouvoir le monter correctement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'encolle avec du double face et je fixe le bouton pression avec les deux parties entre elles. Et je viens placer la fermeture, le système de fermeture que j'ai choisi. Je rappelle que vous pouvez le faire plutôt à la fin, ce qui vous permettra d'être au plus juste par rapport à l'épaisseur de votre mini album. Peu importe à quel moment vous ferez cette étape de fermeture, vous placerez le papier qu'à la fin, une fois que vous aurez positionné tout votre système de fermeture de mini album. Je vous laissez le papier de fermeture, vous pouvez le mettre à la fin. C'est parti. On va pouvoir donc coller les pages. Il n'y a plus qu'à enlever le double face et venir les coller bien droite en plein milieu de la tranche. Je vais m'aider de petits repères au crayon en papier que j'effacerai ou que je ferai tellement léger qu'on ne les verra pas. Sous-titrage ST' 501 Et voilà les pages sont collées. J'ai rajouté un petit peu de colle parce que je voulais vraiment solidifier cette tranche parce que c'est une partie importante de ce projet. Je ne voudrais pas que ça se décolle plus tard. Et même si j'ai enlevé le double face où j'avais déjà mis de la colle sur le papier, il y a quand même de la colle qui reste. Donc normalement tout est bien fixé. On va tout de suite s'atteler à cacher la bande qui dépasse et qui se voit à travers le vinyle. J'ai pris deux bandes de papier, un papier que j'aime dans cette collection. Et j'ai fait des bandes assez larges pour recouvrir le papier. Donc j'ai pris deux centimètres et demi puisque la bande dépassante ne fait que deux centimètres. Je vais venir prendre une perfodécoratrice et perforer tout le long. Des bandes comme ça, j'en fais deux. Des bandes comme ça, j'en fais deux. On va venir coller les deux bandes décoratives avec de la colle tout simplement. Sur le vinyle, j'ai testé, ça colle très très bien. Donc une colle blanche ou une colle transparente, les deux fonctionnent bien. Allez, on passe à la décoration de ce mini-album ou de ce snail mail, comme vous voulez. Il peut servir aux deux utilisations. J'ai donc sélectionné des petits papillons que j'avais de la marque Décotime. Je prépare tous les éléments, donc des petits cadres, des fleurs. Le badge, je le sors, mais je ne sais pas encore si je vais pouvoir le mettre quelque part. Et je me prépare des petites découpes, d'autres papillons. Je découpe aussi dans le bloc des petites images qui sont toutes prêtes à être utilisées. Je rajoute un petit peu de papier, des papiers d'emballage que je récupère souvent. Et je me fais des mini-petites cartes comme ça, dans lesquelles on pourra insérer une photo, par exemple. Et qui sont décoratives. J'ai préparé des petites enveloppes de tailles différentes. Et dans lesquelles je vais pouvoir mettre des petites cartes ou des choses pour des photos. Et j'aime bien cet effet un peu avec le papier sulfurisé. Enfin, ce n'est pas vraiment du papier sulfurisé, mais un papier un petit peu nuageux, comme ça, blanc. Qu'on ne verra peut-être pas très bien à la caméra. Et que je découpe avec un ciseau cranteur. Je viens mettre du fil doré. Là, j'ai camouflé avec une petite bande décorative, une petite chute, le pli que j'avais fait en trop. Donc, quand finalement, ça fait le rappel du papier motif, c'est plutôt pas mal. Et voilà, je vous montre toutes les petites cartes que j'ai préparées à l'avance. Mais je ne l'ai pas fait en live avec vous, parce que la vidéo est déjà très longue. Et là, ça aurait été vraiment trop compliqué pour le montage. Donc, j'essaye de bien travailler le devant de l'album. Je souhaite mettre cette découpe d'arbustes. Alors, malheureusement, je n'en ai qu'une. Si j'en avais eu deux, j'aurais pu la mettre des deux côtés du vinyle. Puisque là, comme nous sommes en transparence, on va devoir mettre exactement les mêmes éléments des deux côtés. Je trouve que ça fera plus joli. Donc, cette découpe, je ne l'ai qu'en un exemplaire. Mais finalement, comme elle est toute blanche, de l'autre côté, ça ne choquera pas. Mais c'est vrai que si j'avais pu en avoir une deuxième, ça aurait été super. C'est malheureusement des découpes qu'on m'a envoyées, dont on m'a fait cadeau. Et donc, je n'en ai qu'une. Je pense que j'avais utilisé les autres dans d'autres projets. Donc, je colle tout ça avec une colle transparente, cette fois-ci. Et donc, je mets un petit peu sur toutes les petites feuilles. Il faut vraiment que l'élément tienne bien. Pour ne pas qu'il s'accroche après, si on le met sur une étagère ou à côté d'autres choses. Je ne veux pas du tout que ça s'arrache. Donc, je prends soin de bien tout coller jusque dans les petits rebords. Et je place ça, voilà, d'une manière, chacun ses goûts. Moi, j'ai voulu mettre un petit sentiment également dessus. Et le petit papillon, pour faire le rappel du rose, c'est un papillon qui est très joli, avec des petites dorures. Et donc, ensuite, je vais devoir coller à peu près tous les mêmes éléments, sauf la petite découpe blanche d'arbuste, puisque je n'en ai pas d'autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et voilà ce que ça donne. Donc, on a la même chose des deux côtés, sauf la petite branche. Mais globalement, comme ça, on ne voit pas l'arrière avec tout le scotch, le double face, etc. On a les mêmes éléments des deux côtés. Je m'attèle donc à décorer une des pages où je voulais mettre une enveloppe. Donc, je la place, je la colle et je vais aussi venir mettre une petite décoration. Et mettre un petit scratch pour la fermeture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! üss. Sous-titrage MFP. Après avoir préparé mes deux petites enveloppes, je m'attèle à une page sur laquelle je veux faire une petite pochette. J'ai pris une chute de papier, un papier que j'ai utilisé pour faire le rappel du motif, qui est très clair, tout simple, et ça rappelle l'enveloppe qui est juste à côté. Et je crée donc une petite pochette avec des petites languettes de 1 cm sur les côtés et sur le dessous. J'ai oublié de perforer pour la petite encoche et je viens le faire juste après, hors caméra. Ce n'est pas gênant, ma perforatrice rentrait bien dans la poche. Ici j'ai voulu changer de système, j'ai voulu mélanger tout ce qui est enveloppe, petites pochettes, etc. Et là j'ai voulu mettre une petite languette qui va venir maintenir la double carte. Il sera ensuite un peu plus épaisse quand il y aura une photo à l'intérieur. Donc j'ai prévu suffisamment de marge. Et donc voilà, j'ai à peu près fini toutes les petites décos principales. Et la dernière page, je souhaite faire un insert de photos, mais en 3D. Donc avec un petit shaker à l'intérieur. Donc il va y avoir deux étages, l'étage de l'insert et l'étage du shaker. Avec le recul, j'aurais pu mettre un petit peu moins d'épaisseur sur les doubles faces qui vont servir au shaker. Puisque j'ai utilisé un double face pour l'insert qui était un petit peu plus fin. Que le double face qui va servir au shaker. Parce que je voulais laisser suffisamment de place que les petits strass puissent bien bouger à l'intérieur et faire du bruit. Mais finalement avec le recul, il y avait quand même un petit peu de marge. Et je vous préconise plutôt d'utiliser le même double face, enfin la même épaisseur, 2 mm. C'est vraiment suffisant et pour l'insert et pour le shaker. Je crois que moi j'ai utilisé 2 et 3 mm. Et je crois que moi j'ai utilisé 3 mm. donc là le l'étage de l'insert est terminé j'ai mis du double face par dessus le petit plastique transparent et je constitue le deuxième étage alors le double face est un peu épais cette fois ci j'aurais pu garder le même mais voilà il faut essayer de faire ça propre puisque sur les les côtés sur l'épaisseur quand on va regarder l'album de côté donc ça soit très propre au niveau du double face sinon ça sera pas très joli après vous avez toujours la possibilité de camoufler avec des petites fleurs des petites décorations mais si vous faites ça propre ça ira très bien et donc je constitue le deuxième étage avec plein de petits strass tout ce que je trouve des petites billes qui font du bruit dans les tons et les couleurs de tout ce projet donc plutôt pastel rose transparent et blanc et donc je fais mon petit mélange il faut pas trop en mettre non plus parce que sinon on verra pas la petite photo qui aura en dessous je vais faire en fait une carte et sur le dessus il y aura une image une des images du bloc et à l'arrière on viendra mettre une photo ce qui fait qu'ensuite quand il y aura la photo on choisira le côté qu'on préfère mettre dans le petit insert je rajoute aussi des petits diamants alors un petit peu épais puisque j'ai mis du double face épais je vois que ça rentre et que ça va pouvoir bouger à l'intérieur mais généralement ces petits diamants là sont trop épais pour la plupart des shakers donc là j'en profite vu que j'ai suffisamment d'épaisseur et de hauteur je mets ces petits diamants tout transparent que j'avais trouvé chez nose voilà le shaker est prêt le shaker insère plutôt et donc sur les côtés il faut vraiment que ça fasse propre sur le dessus on a la place d'insérer la petite carte on va voir à travers le shaker je prépare aussi une découpe pour cacher en fait le cadre est en double face parce qu'il n'est pas vraiment blanc donc c'est pas très on voit que c'est du double face donc je préfère le cacher donc je prends je fais une découpe toute simple le cadre fait à peu près 0,7 ou 0,6 d'épaisseur puisque mon double face fait 0,5 de large et donc je vais venir coller tout ça et ça va venir faire une petite finition sur les shakers et enfin on colle tout cet élément sur la page centré pas centré chacun ses goûts moi je vais le centré et puis je vais venir insérer la petite carte que j'aurais préparé avec un petit onglet pour pouvoir l'attraper ensuite il reste une place sur une page pour que je puisse faire une petite pocket donc j'utilise l'outil qui est prévu pour de we are memory keepers et je fais en gros une petite pochette pour pouvoir insérer le restant de mes petites cartes que je n'ai pas utilisé dans le cadre d'un snail mail du coup c'est très pratique puisque le snail mail c'est le fait d'offrir comme un app email d'offrir des petites choses de scrap à une copine et voilà ça peut servir donc une pochette soit pour les photos si vous en faites un album soit pour insérer des petits cadeaux des petites cartes des petites images quelque chose de pas trop épais en tout cas parce que des petites pochettes comme ça sont assez plates et voilà ça permet de faire plaisir dans le cadre d'un snail mail 6 5 5 6 Sous-titrage ST' 501 ... Je fixe la petite pochette une fois terminée, j'ai rajouté une petite ficelle argentée toute fine. J'ai fait finalement des tags sur lesquels j'ai collé les petites images. Et donc voilà, assembler ensemble, ça fait un petit assemblage de tags très jolis, très mignons. Et la personne en fera ce qu'elle veut. Elle pourra mettre des mini photos derrière par exemple, si c'est pour offrir à quelqu'un en tant qu'album. Et donc je viens rajouter des petites découpes que j'avais préparées à l'avance pour venir un petit peu habiller la page. J'avais gardé un petit bout de petit papier. nébuleux, un petit peu blanc, transparent de ce fameux emballage. Et du coup je l'ai gardé pour la fin du mini album. J'ai gardé des cadres et des petites images qui me plaisaient. J'avais déjà mis de côté parce que je comptais les assembler ensemble. Une petite découpe fleur aussi. Et au début j'hésite, je ne sais pas si je décore avec ça l'enveloppe qui est à gauche. Mais finalement non, je vais garder mon idée de départ et décorer la cartonnette qui a été recouverte du papier. Et donc c'est la dernière page de notre mini album. J'ai mis de côté de l'enveloppe qui me plaisait. Et je mets le machine. J'ai mis de côté de l'enveloppe qui me plaisait. et voilà pour cette dernière page j'espère qu'elle vous plaît n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et me dire si ça vous a plu je cherche à mettre le badge quelque part mais je n'y arriverai jamais donc j'ai laissé tomber j'ai mis la petite découpe qui me restait sur la petite pochette au tout début de l'album et petit à petit voilà je vais rajouter un petit peu des petites choses dans ce qui me reste mais globalement l'album est à peu près fini n'hésitez pas à vous abonner si ce genre vidéo vous plaît et à me le dire en commentaire c'était donc le dernier tuto dans le partenariat bibicraft je vous rappelle que vous avez un code promotion de moins 10% sur votre commande jusqu'au 9 mars 2025 avec le code kathy10 voilà donc si vous voulez vous faire plaisir n'hésitez pas je ne gagnerai en passage je le précise c'est vraiment juste pour les abonnés pour montrer que ce sont des emplacements photo j'ai pris un tampon voilà d'un petit appareil photo j'ai mis la dimension qui correspondait à l'emplacement et j'ai tamponné tout ça de partout et voilà l'album terminé j'ai rajouté mon tampon à l'arrière kathy scrap et couture et je vous montre un petit peu le résultat final avec pas mal d'emplacements photo des petits tags des petites pochettes des petites enveloppes le petit shaker avec l'insert donc sur lequel on peut mettre une photo ou pas et donc on tourne l'insert dans le sens qu'on veut et voilà j'ai mis quelques petites décorations on pourrait venir encore faire plus de détails avec des inabel dot des choses comme ça mais je voulais rester plutôt simple et rester dans les tons pastels voilà donc il ya des couleurs à peu près à chaque page j'ai essayé d'harmoniser le tout et puis finalement je trouve que le résultat me plaît beaucoup merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos bye bye bon bon Sous-titrage ST' 501